Musique d'intro 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 Salut tous c'est Saran ! Bienvenue c'est Kookie ! Yeah ! On se retrouve vous aujourd'hui pour le Steam Controller Test Review Bay Saran et Kookie Pourquoi on fait ça on sait pas ? Parce que Kookie l'a acheté Un Steam Controller Il y a quelques temps, je l'ai acheté Il y a 2-3 mois maintenant. Lui en fait il connait un peu le truc. Il l'a testé et tout. Moi je l'ai jamais vu A part sur la petite photo là. Tu l'as acheté en promo Dans les 40€ à peu près ? Ouais avec les frais de port C'est à peu près ça. Ok donc c'est plutôt cool Kookie vient nous la déballer, il va me la montrer, je vais la prendre en main Et puis on a prévu quelques petits jeux différents A tester. On fait de l'adboxing sur la chaîne S-Family Ouais ouais c'est génial ! Petit logo Steam ici, une boîte Tout ce qu'il y a de plus classique. Somme toute normale Donc à savoir qu'on peut acheter Comme je te disais tout à l'heure, il y en a Des petites pochettes qui sont disponibles aussi Moi je n'ai pas pu acheter quand j'ai acheté mon Steam Controller Parce qu'ils étaient en rupture de stock. Après des pochettes de transport C'est vraiment si t'as envie de te déplacer avec ta manette Voilà. Sachant que la boîte, mine de rien, fait quand même Auprès son effet. Si tu te déplaces pas Trois aveugles, c'est largement suffisant Et puis elle peut aller assez petite quoi, c'est pas le gros Bendel de ouf. Non non, elle est pas en commun Donc voilà Voilà comment ça se présente à l'intérieur Toujours avec le petit logo Steam ici. Le petit dégradé Les couleurs comme ils aiment bien faire. Le petit bleu Voilà. Et rempli à la caméra le bleu en plus il rend vachement Mieux quand même. Pépouze Et donc voilà, dans la boîte. Ah des bizarres Elle est bizarre. Dans la boîte on a Le Steam Controller ici Un joystick A, B, X, Y Le bouton start select Ou comment c'est ? Back et Start je crois sur la manette Back et start c'est ça exactement. On sent que c'est ça. Les deux contrôleurs haptiques ici et ici Sur le contrôleur haptique de gauche on voit qu'il y a une croix Qui est dessinée. Sur les deux sont des contrôleurs haptiques Mais il y en a un qui nous dit On va pouvoir faire de la croix directionnelle Bah tu verras, ils se contrôlent pas tout à fait de la même façon D'accord. Derrière donc classique Deux gâchettes de chaque côté Les fameux alors comment ça s'appelle ? LR, RR, Rb je sais plus quoi Un port micro USB pour la brancher Et enfin en plus par rapport aux manettes classiques On a ici de chaque côté Deux gâchettes en plus. Alors ça, ça rappelle En fait les palettes sur les manettes pro de 3.6 Sur les manettes pro de 3.6 ça a des gâchettes C'est juste en dessous. Derrière, toc, le cache ici S'enlève pour pouvoir mettre de chaque côté Et les piles. C'est putain de bien foutu Parce que ça veut dire que le poids est vachement bien réparti Et que les piles sur les côtés. Ouais. C'est pas con du tout Et ça prend bah deux piles du coup De chaque côté, deux piles ha ha Tu vois les manettes de Xbox One maintenant Parce que tiens on va en mettre une à côté ça peut être intéressant A peu près la même taille. A peu près, ouais. A l'intérieur on a donc la petite clé Le récepteur. D'accord ok Et ici c'est un support qui permet du coup De brancher le récepteur si on veut par exemple Plus près. A distance, voilà. Mais oui parce que si ta tour Est dans une pièce à côté ce qui est possible en fait finalement C'est ça ou même si bah par exemple T'as que des ports USB disponibles Derrière ta tour tu peux mettre du coup Un câble USB qui va derrière ta tour et tu mets Son petit socle sur ton bureau par exemple Parce que tu penses que si tu mets le petit récepteur Derrière la tour. Non mais dans le cas où tu veux Pour le retirer rapidement par exemple. Exact Ok. Tu vois t'as ton petit Toc récepteur sur ton bureau et tu vas mettre Mais I understand. Voilà. Tu sais j'ai compris. De Manuel Un quick start guide Qui explique voilà comment Mettre les piles avec le capot etc Après tout le premier fois que tu mets des piles dedans ça va être bizarre Donc c'est ça qui montrait justement pour mettre le récepteur Sur son bureau. Et on a le petit logo Steam au milieu Qui rappelle le logo Xbox en fait qui permet d'aller sur le Big Picture en fait. C'est ça. Le Big Picture qu'on rappelle Qui est le mode manette justement de Steam Du logiciel qui permet de le mettre en mode de gros bouton C'est ça. Donc premier jeu qu'on teste. On teste TREUS Arrête de te parler là gros TREUS qui est un jeu de stratégie Pour tout vous dire on a déjà tourné mais ça a bugué Donc là on retourne jeu par jeu Donc on a déjà testé ce qui est pas plus mal en remarque On dirige du coup la souris avec ça On clique avec le joystick là Et c'est à peu près tout ce qu'on a à faire La gâchette ou le contrôle optique Il se joue qu'à la souris en fait voilà Je maintiens le clic, je me déplace comme une souris La critique que je faisais tout à l'heure Et que je vais refaire, on va pas très très vite En fait le temps d'aller d'un bout à l'autre De la map j'allais dire, on va pas très très vite Ca va, ça va, ça se joue Le menu du bas, un peu petit Moi j'ai pas été dérangé par ça Alors tu as joué avec le... déjà un petit peu Parce que en fait ouais c'est vrai que là Ca fait du coup une heure et demie qu'on tournait déjà Qu'on recommence, ça faisait une heure et demie du coup Que j'étais en train de m'habituer au contrôle Et ben là, c'est le premier jeu que j'avais testé Comme là, et ben là je suis un peu plus à l'aise En fait il y a un temps d'adaptation un petit peu à la manette Comme à peu près à tout C'est ça, mais un peu plus long On va dire à s'adapter à une manette comme ça Que si par exemple tu étais habitué à une manette Xbox et que tu passes sur la manette PlayStation Où il y a pas de différence fondamentale Voilà c'est ça, après les boutons Alors qu'ici t'as vraiment le contrôleur optique Il y a quand même une sensation un peu différente de ce que tu retrouves Sur une manette Après on remarque leur choix quand même De se rapprocher de la manette de Xbox et donc de Microsoft En regardant les boutons ABXY Ils auraient pu faire le choix d'être comme PlayStation Ce qui aurait été très bizarre, mais en tout cas sinon de développer un autre truc C'est à dire plutôt que du triangle carré ou ABY Je sais pas moi de marquer ABCD Je sais pas d'autres logos Faire un petit easter egg Un petit truc genre un petit logo d'Alph-Life Un petit logo de Portal Je sais pas tu vois une petite connerie Ah t'appuies sur le bouton Portal Ecoute, pourquoi pas ? J'ai fait un marécage, je ne sais pas du tout pourquoi Peut-être parce que j'aime bien les squelettes Après le jeu se joue bien Le seul soucis voilà, c'est que peut-être l'interface Il est un peu petit Bon alors on a pas à cliquer sur ce truc là ? Non c'est que de l'info ça C'est que de l'info Bah ça va mais c'est pas ouf non plus C'est plus intéressant à jouer avec un Steam Controller Que si par exemple on était sur un PC portable Sans souris en mode On est en déplacement en voyage C'est ça, je trouve ça plus agréable que le pad Déjà on a plus d'endurance parce que c'est sous le pouce Un pad on travaille pas avec le pouce En fait on travaille avec... Mais non mais c'est vrai Mais oui c'est con J'avais un pote au lycée à l'internat Si tu te reconnais Samuel Si tu vas ce par là et bah je parle de toi Salut Samuel Qui jouait à CS au pad Je sais plus comment il jouait Mais il jouait à la moitié avec le pouce Et c'était ce truc sur lui Et il jouait pas mal Il jouait pas mal C'était ouf tu vois C'est plus agréable de jouer avec un truc sous le pouce Qui se déplace comme une souris Que de jouer avec un truc sous le pouce Qui est comme un joystick Qui finalement lui te fait pencher d'un côté ou de l'autre Là t'es vraiment sur une surface plane Où tu te déplaces quoi Comme si tu faisais du skate sur une monnaie Oui Dans l'idée on va dire entre guillemets Y'a plus de précision qu'il y a un joystick Tu vas pouvoir mieux doser On va pas s'attarder sur chaque jeu En l'occurrence Bah ça se joue bien Tout à l'heure je lui avais donné une note assez mauvaise Un 4 sur 10 Et bah franchement Là après avoir joué déjà pendant une heure et demie avec Et bah je lui mets une bien meilleure note Je lui mets un 7 Ma note elle évolue en fait à donf Je continue à dire que les boutons sont un peu cheap Globalement La manette est cheap Beaucoup de gens trouvent que les plastiques font très cheap Les clics font cheap Les clics font cheap c'est ça Les plastiques bon ça Une fois que tu l'es en main Tu t'en fous un peu T'as transpiré dessus Elle est moite quoi qu'il arrive Après justement elle est moite quoi qu'il arrive Oui et non Une manette de Xbox One Ils ont fait vachement de progrès par rapport à 360 sur les plastiques T'as pas du tout cette sensation de main moite Parce que du coup t'as pas de C'est vrai que là en plus t'as toute la partie interne là qui est lisse Tu ressens plus vite la moiteur La moiteur La moiteur La moiteur du jeu 7 sur 10 sur le contrôle de manette Toi tu lui avais donné quoi ? 5 et demi 6 Moi je suis déjà plus habitué donc c'est vrai que ça évolue moins on va dire Ouais C'est un jeu en plus en 2D où t'es assez zoomé Faut beaucoup se déplacer Plus ça a l'avantage aussi d'être un jeu assez posé on va dire Ça se joue assez tranquillement Tu n'as pas besoin d'aller vite Ouais C'est ça que tu veux dire T'as besoin d'aller vite C'est pas comme si tu joues un RTS ou un Age of Empires ou un Conan Conquer Ou là il faut Ou tu perds des gondes sur un truc T'es foutu quoi Je reste assez fan de mon clavier souris Voilà Et donc le deuxième jeu qu'on va se tester c'est un jeu qui n'est vraiment pas fait pour la manette pour le coup Non On est sur le jeu même presque que les puristes du clavier souris citent comme référence quoi Counter Strike Global Fancy Qui est donc ceux qui ne connaissent pas malheur à vous mais qui est le Call of DPCiste Sauf que Call of il est réputé il est connu pour avoir cette aide à la visée qui permet de jouer à la manette Counter Strike n'a aucune aide à la visée Donc les headshots pour les maîtres au précis Sachant que ce jeu à la souris tu règles tes DPI hyper précisément tu vois tu te fais à ton DPI et tout Là on va y aller en mode YOLO avec la main Ça va être d'une drôlité donc là allez mon gars Après booster à l'arrache bah si contrôleur à l'arrache Contrôleur à l'arrache On a essayé de se connecter avec des gens mais on sait pas pourquoi ça bug à moitié On joue sur ma map préférée tant qu'à faire On va tester de voir si on arrive à faire un petit peu de frag Déjà je ne sais pas du tout où est le magasin Ah ouais j'ai pas pensé à ça Comment je recharge Ah bah ça va être une découverte totale YOLO 3000 Alors pour le coup très intelligent Quand on est dans le magasin Là il nous met le joystick ce qui est logique parce qu'on fait ça à la souris tatatata Comme ça On va se prendre le 57B Ok Oh la vache Ok ça va fraguer là bas Ouvrir le menu achat avec Y Oh putain le switch est là ok Ok c'est un joueur c'est un joueur Je vous le dis tout de suite Hop Les gens qui jouent FS sur console moi je suis pas du tout FPS manette C'est vraiment quelque chose qui m'est... C'est pas du tout Ah c'est un D c'est un D Ok Merde mais comment je m'accroupis Comment je m'accroupis Comment je m'accroupis Comment je m'accroupis Ok c'est comme ça Ah la 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 Non alors là franchement on va arrêter cette partie C'est merdique Alors clairement C'est ultra merdique Alors est-ce que c'est moins bien qu'une manette ou pas Genre c'est rien du tout parce que j'ai jamais joué à compteur à la manette Je sais pas si j'ai branché ta manette Ca pourrait être intéressant de voir justement On a voulu tester avec une manette on a pas réussi Manette de Xbox One Est-ce que c'est censé marcher ou pas On a jamais réussi à la paramétrer là sur compteur Mais de façon c'est pas fait pour la manette quoi qu'il arrive Après j'ai déjà joué à Call of Duty avec une manette Du coup sur la Xbox Ouais Je suis nul J'ai trop habitude de clavier souris Bon en tout cas 0 sur 10 parce que c'est pas fait pour ça et clairement là non Bah moi personnellement ce que je disais Enfin pour moi les FPS c'est pas manette du tout Non c'est pas manette C'est clavier souris Après je suis PCiste donc euh Oui voilà et puis ils l'ont pas fait pour ça Non 0 sur 10 pour moi et du coup pour toi aussi Passons à un autre jeu C'est parti Rogue Legacy Rogue Legacy c'est un jeu qui se joue à la manette C'est un Rogue Like et entre chaque run tu choisis ton nouveau personnage T'en débloque au fur et à mesure avec ton château Ton arbre de compétences Ok Là par exemple tu es atteint de nainisme Tu es dwarf Ca fait que dans certaines pièces du donjon T'as des passages secrets qui ne peuvent être empruntés que par les nains On peut voir c'est une boule de feu là C'est ça Il est super lent ce personnage Ca se joue comme une manette classique Donc là il n'y a pas de surprise Je tape Je suis content Je saute Oh putain Ça merde Ok Merde j'ai pas vu Oh la la Je me fais de mine comme on dit ici dans le milieu gay Attention que le Voilà Les tableaux quand tu vois qu'ils bougent quand t'es juste à côté d'eux c'est que c'est un ennemi Donc là par exemple voilà typiquement Bah là typiquement tu vois ici Ah secret de nain Tu as voilà un passage secret que tu peux emprunter que quand t'es un nain Enfin un passage secret ou un raccourci Parfois ça peut te permettre d'accéder à des coffres qui ne sont accessibles que par ces raccourcis Bon et bah ce jeu sans surprise bah c'est un jeu de plateforme C'est un tap tap C'est fait pour mettre à jouer à la manette Bon bah écoute c'est parfait Encore une fois je suis pas aussi à l'aise que sur une manette de Xbox One Plus au placement C'est je pense avant tout les poignets Ca Les poignets qui sont vraiment mis en haut et du coup qui te mettent pas bien Qui te mettent pas à l'aise Mais moi je suis pas bien Je mets un 7 parce qu'un point en moins pour ça Un point en moins pour le placement Et un point en moins pour encore une fois les boutons qui sont un peu durs Pareil c'est les mêmes défauts C'est le défaut qu'on retrouve pour tous les jeux finalement qui utilisent une manette mais d'un point de vue classique Le gros avantage du Steam Controller c'est surtout ces contrôleurs haptiques On voit bien que la forme a été prévue pour la prise en main avec les contrôleurs haptiques A partir du moment où tu l'utilises pas Comme on l'a vu tout à l'heure sur justement Reus Prochain jeu ! Alors nous sommes sur le nouveau jeu Qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est rien d'autre que le Pokémon Trading Card Game Online Plus communément appelé le Pokémon Cartes à jouer et à collectionner online Qui est le jeu de cartes euh... online Sur un jeu non Steam on est pas sûr de pouvoir changer les contrôles Donc on garde le clic sur la gâchette là Ce qui m'a posé problème tout à l'heure j'ai fait un miss-clic pendant un match Parce que du coup tu diriges avec ce jeu du clic là T'as tendance à un petit peu interférer C'est ça Interférer sur ton jeu Quand on joue qu'on va des plantes c'est très mauvais En fait on va être en faiblesse complètement pendant tout le match Donc ça devrait pas durer longtemps ce qui est très bien Je devrais me faire laminer en 2-2 Ca se passe très bien parce qu'on est sur un truc qui est fait pour être joué à la souris Et ça a été un peu développé pour ça Alors on va voir quand on va manipuler les cartes Mais on est pas mal parce qu'on a une sensation En plus là qui est pas désagréable par rapport au truc à curver Parce qu'on joue que là-dessus Donc on se sent bien On a un petit Amphi Nobilex pour commencer Et ouais tu vois là c'est... Pour moi c'est agréable Comme je veux cliquer sur un truc que j'ai déplacé avec mon droite Et bah quand je clique, hop, je fais un truc comme ça Hop, et ça montre la souris Alors faudrait que je fasse ça, que je relâche et que je clique Ah il a un Canard Tichot qui est mon Pokémon préféré C'est la réédition du set de base Ouais c'est ça Alors le clic aussi c'est pareil Si tu vois pas jusqu'au bout de ta gâchette ça clique pas Ouais la gâchette faut pas mal l'enfoncer Faut pas mal l'enfoncer C'est vrai que c'est assez perturbant du coup Sur les manettes de 3.6 et de Xbox One Y'a une course Ça va cliquer et ça va cliquer de plus en plus On ne pouvait pas gagner ce match On lui fait une explosion aquatique Il est en résistant mon dégât monté Et on abandonne Hyper agréable Y'a rien à dire Une bonne note je lui mets un 9 sur 10 Pas le maximum parce que voilà Je suis pas encore parfaitement aussi bien qu'avec la souris Par contre le gros avantage On peut balancer ça sur la télé Si on a un PC branché à la télé Et jouer dans son canap Et ça c'est vrai que ça agréable Alors ça se fait les gens jouent avec la souris sans fil dans le canap C'est jamais agréable T'as le tapis sur le canap C'est pas très cool Là t'es comme ça A recommander aux joueurs qui jouent beaucoup à des jeux comme ça Donc oui très bonne note pour ça Et je pense que tu Bon t'as pas testé mais tu penses que t'es d'accord C'est comme être sur le bureau de Windows en fait On est bien Ouais Alors pour ce dernier jeu On va tester le jeu pour lequel Cookie est venu C'est toi C'est toi Vous avez vu on a fait des live dessus C'est plutôt un jeu qu'on aime beaucoup Ce jeu c'est un jeu qu'il apprécie beaucoup C'est pour ça que c'est lui qui teste Tu vas rester sérieux du coup Ouais Tu joues comme d'habitude à Rocket League avec une manette Ouais avec une manette Alors j'ai longtemps joué avec la manette d'Xbox 3.6 Que j'avais depuis déjà très longtemps La classique du PC Voilà Et depuis que j'ai acheté le Steam Controller J'ai mis un peu de temps mais j'ai commencé à me mettre à jouer dessus On va se rendre compte que ça va être exactement le même principe que sur un Rogue Legacy On va être sur un jeu qui est fait pour être joué à la manette donc ça va être agréable Alors tu vas nous expliquer qu'est-ce qui diffère par rapport à une manette normale Point négatif déjà du Steam Controller Ce qui m'a fait me mettre un peu de temps avant de me mettre à jouer dessus C'est toujours le même problème qu'on disait tout à l'heure C'est que les poignets elles ressortent vachement Et c'est pas très très agréable Sachant que Rocket League c'est quand même finalement un jeu assez nerveux Pas forcément quand on regarde mais quand on y joue c'est putt assez nerveux Ah oui 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 je confirme Du coup on a tendance un peu à se crisper des fois sur la manette On peut se faire un peu mal C'est toujours le point négatif qu'on a avec cette manette Quand on l'utilise en mode vraiment manette sans les contrôleurs haptiques Gros gros avantage les joueurs de Rocket League comprendront Dans Rocket League on peut faire des tonneaux aériens C'est à dire qu'on est en l'air on peut faire tourner la voiture dans un sens ou dans l'autre Je vais essayer de le montrer là Voilà on peut faire tourner la voiture comme ça Faire des pierouettes Le gros avantage de cette manette c'est qu'on a les deux gâchettes ici derrière Et bah en fait on peut paramétrer ces pierouettes aériennes sur chacune des deux gâchettes Il est con il est con c'est le même qui l'enlève Mais qu'est-ce qu'ils foutent les bleus ils sont mauvais C'est quelque chose qui est vraiment appréciable sur Rocket League De pouvoir faire les tonneaux aériens directement paramétrés comme ça Sinon normalement sur les manettes plus classiques quand il n'y a pas assez de touche On reste appuyé pour faire les tonneaux aériens et après on bouge avec le joystick Superbe passe à Benzema qui passe à Lizarazu Lizarazu La balle est en orange la balle va rentrer la balle va rentrer Dégagement du jeu Il a fait sa carrière dans le Juventus Attention oh c'est beau Il reste 7 secondes va-t-il nous marquer un but pour faire des prolongations Il a 4 secondes pour tenter le Touche de Touche Et c'est fini c'est fini pour le joueur français C'est le joueur français c'est le joueur français qui va marquer Qui va marquer Oh mais il fait rien mon coéquipier Le coéquipier n'a rien fait Ton ressenti c'est ça c'est qu'en fait c'est aussi agréable qu'une manette pour certains trucs Gros avantage pour Rocket League avec les gâchettes de derrière Qui sont intéressants Il ne peut pas assigner des boutons Voilà on a des boutons en plus Point positif aussi que je trouve par rapport à la manette de Xbox 360 C'est que quand même je trouve le joystick plus précis Il ressort un peu plus Je lui donne quand même un 8 sur 10 quand même Ou alors moins que je lui ai donné sur Rogue Legacy Parce que malgré le fait que les contrôles sont un peu dérangeants La prise en main est un peu dérangeante Au final une fois qu'on s'est bien habitué à la manette On a des possibilités plus grandes qu'avec la manette de Xbox 360 Et le joystick est plus précis je trouve Dieu aux autres boutons Les joueurs qui ont une souris classique vont te dire que sur un SRT ou un truc comme ça par exemple C'est sympa d'avoir des souris de MMO Tu sais avec des boutons supplémentaires sur les côtés Bien sûr interdit en tournoi Ah la conclusion des caleçons Alors conclusion mon cher Rachel Les jeux où ça passe le mieux c'est vraiment les jeux Souris Que exclusif souris Les jeux où ça passe bien c'est le jeu manette Exclusif manette Par contre ça ne passe pas du tout sur les jeux qui sont prévus pour le clavier souris Comme en particulier sur le Gunther C'est un jouage C'est même pas la peine Je pense les FPS en général Les FPS c'est pas la peine J'avais reçu la manette J'avais retesté il fait Skyrim avec Et ça va ça passe Mais Skyrim est aussi sorti sur console Donc il a quand même une certaine jouabilité Il a été prévu aussi pour être joué à la manette C'est vrai que c'était relativement sympa de pouvoir bouger la caméra avec le contrôleur haptique sur Skyrim Alors après c'est vrai qu'on a testé Counter Qui est le jeu où il y a aucune aide et tout Où c'est vraiment pas fait pour Juste avant en off on avait testé Portal 2 Et Portal 2 était vachement plus jouable Ouais Par exemple que CS Parce que les gens peuvent plus prendre notre temps C'est intéressant de l'avoir Après est-ce que je la conseille à l'achat ? Franchement non Pour le même prix t'as une manette de Xbox One Ouais plein pot c'est dans les 50 balles ou un je crois Et vraiment pas adapté à tout type de jeu Après si vous êtes un joueur console vous avez pas besoin d'avoir ça Parce que vous avez une console Si vous êtes un joueur PC quoi vous avez besoin d'avoir ça ? Honnêtement je la conseillerais pas forcément à l'achat Je l'achetais elle était en réduction C'était pendant les soldes d'hiver Et ça m'intéressait quand même de pouvoir la tester Je savais que ça pouvait être une expérience pas forcément concluante Mais je me suis dit bon allez ça en réduque pourquoi pas on va tester Et il y a quand même des trucs sympas avec Mais malgré tout ça que je ne conseillerais pas l'achat C'est encore un peu prototype je pense C'est ça C'est un peu comme à l'époque où les premières personnes qui avaient acheté les Oculus par exemple Là je pense que ça peut être intéressant d'attendre les prochaines versions de cette manette Où ils auront corrigé les défauts qu'elle peut avoir Je pense que ça peut vraiment être intéressant Mais pour le moment je ne conseillerais pas vraiment l'achat Ce qui me dérange un peu dans le joystick C'est le fait qu'il soit bombé Ah moi j'aime bien La manette du coup on l'achète sur Steam Et donc pas le choix du transporteur Et le transporteur c'est GLS Et GLS il a beaucoup de critiques négatives Ah GLS Et bah moi je porte ma petite pierre C'est vrai que c'est un bouton un peu dur Joystick bombé pour moi qui ne me plaît pas Et plastique un peu cheap Le plastique fait très très cheap Voilà ma conclusion sur le matériel Il y a un temps d'adaptation beaucoup plus long que sur les manettes plus classiques Et bah merci mon cher Cookie pour cette review Merci Sarah De m'avoir ramené ça C'est plutôt cool c'est un objet assez unique Si ça vous a plu Laisser un pouce bleu ça fait plaisir Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait Vous avez en dessous ici Le Twitter Le Facebook Et le Instagram Si ça vous faisait plaisir C'est toujours agréable A très bientôt Ciao pour la suite des let's play Merci Sarah Au revoir monsieur Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir